Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu es au pinoir, taïma da, chez nous, tu es né né. Tu es né au sang, si tu es né. Tu es né au sang, si tu es né, tu es né au sang, tu es né au sang, tu es né. Partenaires immobiliers sûrs Objectifs Habitat Asbel Maman Moseka Côté et komi Kostila Épanabiso Nungu Nungu Eza Latte Toubanda na la il Toukomi na la set Maman Moseka Partenaires yassure Côté et komi Kostila Afin que Batouniou Sobazala Servi Mbalo yo Platinum God Silva Platinum Simidola Gold 4500 dollars Silva 3500 dollars 20 sur 20 Nama Luku Nama Kadam Nouvelle zone économique Pene Pene 400 mètres carrés Payables en 12 tranches On nama IP sécurité Tora Tira Maman lor Maman yaboportunité A koma na gombe Aveni Lukusa Numéro 5 Rompoui Forestcom Objectif Habitat Votre objectif Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Merci de suivre Critique et Info Premier numéro Alors ce qui est vrai C'est que la santé N'est vraiment pas du tout bonne Mais je vais essayer de mon mieux Pour vous servir Comme vous le savez C'est pour nous Une très grande responsabilité De vous servir Le vrai modérateur Félix Tshisekedi Passe à l'offensive Moïse Katoumbi Confirmé nationaliste Par le grand chef Louloua Et en Pact News Augustin Pella Et quelques cadres De Kibali Goldmine En danger De mort Voici comment Moïse Katoumbi A détruit La Gécamine Cynisme Égoïsme Et méchanceté Mesdames et Messieurs Vous le savez d'ailleurs L'actualité Elle est abondante aujourd'hui On parle plus d'actualité De ce qui se passe A l'Est de la République Et tout le reste Mais en même temps Il faudrait rappeler A plusieurs personnes C'est que Un état de siège Pourquoi Comment On va Expliquer Mais dans la deuxième partie Je parlerai d'un sujet Beaucoup plus compliqué D'ailleurs Ce sera La journée internationale De la presse Et on va en parler Dans la deuxième partie D'abord l'actualité Samaloukonde Nomme le professeur Gaspard Ngandankoy Comme directeur de cabinet Alors Le bureau du professeur Je vais dire De M. Samaloukonde Est déjà au complet C'est le professeur Gaspard Ngandankoy Qui sera le directeur De cabinet Le procès Contre Kalev Moutondo Ancien Administrateur général De l'Agence nationale Des renseignements Est toujours introuvable Et s'ouvre ce lundi Au TGI Kinshasa-Gombay Il est accusé De torture Traitement Cruel Inhumain Et dégradant Et tentative D'assassinat On nous apprend Qu'il serait En Afrique du Sud Mais c'est vraiment Pas trop sûr Parce que l'information N'est pas confirmée Ou n'est pas relayée Par des médias sérieux Donc du coup M. Kalev a tout intérêt Comme vous le savez De bien vouloir se présenter Dévant la justice Afin qu'on puisse l'écouter Parce que s'il n'est pas là Il n'y aura pas Donc de contradicteur Mais ça n'empêchera pas La machine judiciaire Le tourner On va donc le condamner Parce qu'il n'y aura pas De défense On va donc le condamner Et si on le condamne Comme ça Là où on le prendra Là où on le surprendra On appliquera tout de suite La loi Et c'est ce qui n'est peut-être Pas très bien pour lui Le procès sur les circonstances Encore flou De la mort Le 28 février 2020 À Kinshasa De Général Delphine Kayimbi Ancien chef d'état-major Adjoint Des Fardessiers En charge de renseignement Doit s'ouvrir Ce lundi Marie-Olive Lembe Kabila En séjour à Lubumbashi Dans les Katanga Qualifie la situation De l'Est du pays Des génocides silencieux Elle invite les Congolais A une union Des prières La Lucha Demande au chef De l'État Félix Tissé Qui a dit De sursoir L'État De siège Alors moi C'est ce que je ne comprends pas Moi c'est ce que je ne comprends pas Finalement Quand on est En train de faire Cette aventure Je ne comprends pas Nous avons une situation Chaotique À l'Est du pays Nous n'avons pas De mots Exact À donner à cela L'enjeu Il est économique Mais aussi sécuritaire Et donc Quand on a Une situation De cette façon-là On a Il faut avoir À un moment donné Comme on dit Au grand mot Le grand remède Mais avant d'y arriver D'abord Lorsque vous dites Que le chef de l'État Puisse sursoir Oui mais vous proposez quoi À côté En fait c'est ça Ce que moi j'appelle Une panne intellectuelle Les gens sont prêts À critiquer des choses Mais ils ne sont pas prêts À proposer Vous dites Bon on sursoit Oui on sursoit quoi Si on sursoit L'état d'urgence L'état de siège Oui mais À la place on fait quoi Donc les gens sont Très intelligents Pour faire la critique Mais ils sont tellement Pauvres En proposant Des défis et des solutions Pas tout simplement Parce qu'on est louchat Il faut justifier Bref Il y a beaucoup de choses En même temps En même temps Je voudrais Mesdames, Mesdames, Mesdames Messieurs réfléchir C'est là où je vais M'apaisantir aujourd'hui Sur la question De l'état des sièges Mais avant tout Continuons d'abord Avec l'information Affaire Kalev Mouton Le procès débute ce lundi 3 mai Devant la TGI Devant le TGI Norquivu Le chef religieux De l'islam A béni Le sheikh Ali Amini Tué par balle Dans une mosquée Réforme électorale Le Sensa recommande De la restauration Du second tour Pour l'élection présidentielle Norquivu Le gouverneur Cassivita Salue la décision De l'instauration De l'état des sièges Dans sa province RDC L'unique Africain francophone Docteur Moukouégué Nommé membre du conseil scientifique De l'OMS Épesté des inspecteurs De l'IGF Vont bientôt auditer Éduc télévision Dans une correspondance Adressée au DG De la DGM Gilles Aligné Tait inspecteur général En chef De l'inspection Générale De finances Interdit A 4 Interdit 4 suspects Voyagers S'obtenir Détournement De fonds Des péages Routiers Et quitter Le territoire National Congolais Au ministre De la fonction Publique 6 experts Parmi lesquels Une femme Enceinte Sont abandonnés Dans les rues De Kisangani Par la ministre Sortante Yolande Et Bongo Envoyant missions Sans frais Ni moyens Logistiques Depuis 3 mois Il ne savait plus Quoi faire Alors parmi les propos Il y a le propos De Delice Seng A que je voudrais Finalement qu'on discute Avec vous Le président Avait d'autres possibilités Que d'aller Directement vers L'état des sièges Je crois que la situation Sécuritaire Dans la partie Est du pays Mériter qu'on prenne Des dispositions Maintenant Est-ce que ces dispositions Qui ont été prises Sont les plus adaptées J'aurais fait quelque chose De différent Si j'avais été en position De les voir décider Je crois que le président A beaucoup plus d'éléments Pour pouvoir aller Dans ces sens Mais je crois Qu'il avait d'autres possibilités Que d'aller directement Vers l'état des sièges Arrêter les enfants En pleine manifestation Les enfants sans armes Et qui n'ont posé Aucun acte de violence Est inacceptable Inhumain Et même Ne devrait être Tolérée Par aucun camp politique C'est pourquoi Nous exigeons La libération De ces enfants Qui n'exigeaient Que la paix Vous savez dans la loi Que Joseph Kabil N'avait pas voulu signer J'avais proposé Que les enfants Avaient le droit Comme les autres citoyens Sur un terrain Un nombre de sujets Comme celui-ci D'avoir le droit De manifester Je crois que c'est Un abus d'autorité Que pouvoir aller Jusqu'à ces extrêmes Ces enfants N'ont commis Aucune infraction Alors voilà ce que moi Je pense Du propos De monsieur De l'ICS Vous avez vous-même Suivi J'ai fait la lecture De ces propos Nulle part Monsieur propose C'est ce que j'appelle Moi Une panne intellectuelle On ne propose pas On dit simplement Que Ce n'était pas le moment Ce n'était pas La bonne idée Alors c'était quoi Qu'est-ce qui allait être fait A la place Un intellectuel A mon avis Ça c'est même basique C'est même élémentaire Un intellectuel Quand il pense Le contraire De ce qui est sur Et ce qui est fait Il propose aussi Par exemple J'estime que Le chef de l'état A la place De faire un état Décréter Un état Disons De mettre en place Un état de siège Le chef de l'état Aurait pu Demander à ce que Les bases militaires Soient déplacées A l'est des États-Unis C'est une proposition A la place De dire Bon alors On va finalement Décréter sur le territoire Congolais L'état d'urgence Mais à la place On dit non L'état d'urgence Pardon L'état de siège On dit non A la place On va plutôt Déplacer La base De base militaire Tout au long Tout au long Des provinces là Et dans nos frontières En réalité Tout ce que je suis en train De vouloir dire C'est que Il faut Toujours Proposer Il dit par exemple Si c'était moi Si j'avais le pouvoir De décider J'allais décider autrement Oui mais tu allais décider comment Autrement En faisant quoi exactement C'est ça notre plus grand problème Notre plus grand problème Au Congo C'est ça Des gens qui peuvent Critiquer Des gens qui peuvent Analyser Tout ça Mais en termes de proposition On n'est pas là On n'est pas là Les routes ne sont pas bonnes Oui Les choses ne sont pas bonnes Oui Il n'y a pas d'électricité Oui il n'y a pas de Ça ce sont des constats Tout le monde peut le faire Le constat Tout le monde le fait Mais maintenant Qu'est-ce que vous proposez A la place Si vous étiez président Vous aurez proposé quoi Moi si j'étais président De la République Je proposerais Effectivement L'état des sièges En supplément Si vous voulez De l'état des sièges J'allais déplacer Les bases Nos deux bases militaires J'allais les déplacer Là-bas Base de Kito J'allais les déplacer Là-bas J'allais instaler Nos deux bases militaires A l'est de la République Et finalement Que ça se passe comme ça Parce que nous sommes Dans une situation Où vous avez A l'époque Il y a eu On parle d'une quarantaine De groupes armés Aujourd'hui Nous avons triplé Cent vingtaine De groupes armés La grande question C'est celle-ci Qu'est-ce qui justifie Cette prolifération Pourquoi aujourd'hui On en a beaucoup plus Qu'avant Est-ce que ce n'est pas Le fait que La théorie Comme pour dire Comme on n'est plus au pouvoir Sabotons alors Finançons nous-mêmes aussi Ça nous donne un peu De minéraux Ça nous donne un peu D'argent Ça nous donne un peu Le moins d'exister Entre temps Ça fait la mauvaise campagne De l'autre En 2023 On va présenter ça Mais malheureusement Pour eux Malheureusement Pour toutes ces personnes Qui pensent comme ça Depuis que Félix Siseki est au pouvoir Il y a 3000 morts On va dire 3000 Ou à la limite 2000 et quelques morts Environ En deux ans Ça veut dire Même alors Même si on faisait Tô kéka Dans la logique Il y a Deux ans 3000 Tô kéka Il y a Millions de morts Au bas Ce qu'il a eu Sauté Parce qu'aujourd'hui Ça se compte En termes de centaines Et tout Mais à l'époque Ça se compte En termes de milliers Mais ici Le but Ce n'est pas De justifier Quoi que ce soit Une seule mort Et déjà trop Il faut le dire Une mort C'est déjà trop Et c'est inacceptable Qu'on vit dans un pays Où les gens Sont en train d'être tués Comme si on était En train de jouer Ce n'est pas possible Mais maintenant Le problème ici Si vous estimez Que l'état des sièges N'est pas adapté Qu'est-ce qui est adapté alors ? Le débat intellectuel Devrait tourner autour de ça Autour de Quelle est la solution adaptée ? Ça ne devrait pas tourner autour De refuser l'état d'urgence Critiquer l'état d'urgence Non Le débat devrait tourner autour de Qu'est-ce que l'on dit ? Qu'est-ce que l'on fait ? C'est pourquoi je dis toujours Aux politiciens Que leurs états généraux Ou leurs états majors Puissent les aider Ils disent Quand on veut faire des propositions Faisons-le bien Et surtout Les propositions sont très importantes Maintenant Pour ce qui concerne Les enfants qui ont été arrêtés Moi je condamne Avec la dernière énergie Cette façon Moi j'ai vu des policiers Bousculer les jeunes enfants Ces petits-enfants Chantaient l'hymne national Ils entonnaient l'hymne national Ils étaient debout Sans armes Sans rien Mais ce n'est pas Qu'est-ce que l'on dit ? Mais ce n'est pas Télémaquis Donc la police n'avait pas besoin De les brutaliser Du mot Qu'est-ce que l'on dit ? Télémi La police ne pouvait pas Les brutaliser Mais ce qu'on a vu là C'est totalement à côté C'est une violence Mais alors Inexplicable C'est pourquoi moi je pense Tout simplement Que Babilo comme modèle On a pour fait réfléchir Les policiers Il faut commencer Par sanctionner Les dirigeants De la police Il faut commencer Par rélever Bongo La fonction Surtout quand vous avez Les enfants En uniforme en plus Vous ne les réprimez pas Comme des voyous Comme des bandits Comme des badauds On peut parler De la manipulation Tout ce que vous voulez Mais ça n'explique pas La violence Ça n'explique pas La violence On ne peut pas comprendre Que les enfants En train de manifester Que la police Les attaque Bon on va dire Non les enfants Sont manipulés La manipulation Des enfants Il y a la logique Il y a la place Il y a la manipulation Je vis la manipulation Je peux comprendre Qu'il y a eu manipulation Mais du moment Où les enfants Ne revendiquent Que la paix Je ne pense pas Je ne vois pas Je ne vois pas Comment ils vont être Disons Manipulés La manipulation Existe On veut bien Mais la réponse A la manipulation Ce n'est pas Les arrestations Et les interpellations Et un modèle La police Pouvait rester professionnelle Interpeller les enfants Si possible Mais dans les mères Dans les mères de conditions Ce ne sont que des enfants Un droit congolais Un enfant Surtout un mineur Est un incapable Il ne peut pas réfléchir seul C'est un incapable Du moment où l'enfant Est considéré comme incapable C'est-à-dire qu'il n'a pas Il ne peut pas Esté en justice On ne peut pas non plus L'accuser lui-même Ce n'est qu'un enfant Et même s'il commet Un crime Ou un acte délictuel On l'amène devant Son juge naturel Qui est le juge d'enfant J'estime humblement Que la police A débordé Dans la manière Et moi je demande Simplement Que l'on puisse Rélever La fonction Dans le dirigeant Ou la police La police La police La police La police La police Ce qui est un commun La logique La police Parce que Quand il y a une manifestation Il y a une répression Il y a une chef La police Ils sauront maintenir l'ordre Sans finalement Casser les yeux Ils sauront maintenir l'ordre Sans casser Sans déranger Donc à un moment donné Je me dis Faisons des choses bien Surtout la police Il n'y a que des enfants Faisons des choses bien Mais maintenant État de siège État de siège Et bien pourquoi Je vous explique État de siège C'est lorsqu'on donne A l'état Disons à l'armée Beaucoup plus de pouvoir Qu'avant On desserre un peu Pour voir La police La administration Peut-il y a une armée Donc finalement La ville Est contrôlée Par l'armée C'est d'abord Un état On va dire Un état dissuasif Ça dissuade Les autres Parce que là Où il fallait Discussion Et vous allez voir Ceux qui m'a mené État de siège Au bien Il n'y a pas Il y a un courbe Il y a un meurtre Et un kitamouké Et puis En d'autres termes Les choses se sont bien passées Parce que le chef de l'état A rélevé La fonction Générée et belée La chef et belée Il y a une chaîne alimentaire Disons La chaîne de commandement Et le belée On a envoyé Les nouvelles personnes Et c'était tout à fait Normal Parce que Lorsque les rebelles Il y a des groupes armés Il y a des groupes armés Il y a des groupes armés Alors On dit Que nous avons Récule Mais maintenant Le problème C'est qu'on envoie Beaucoup plus de militaires Pour qu'ils entrent A l'intérieur Il y a des provinces Il y a des derniers Rétrachements Et nous Nous pouvons proposer Carac C'est des façons Que la population Il y a armé Base à l'ensemble Parce qu'il ne faudrait pas Que la population Se sente On dirait Abandonnée Ou on dirait Prisonnée Il faut que la population Coopère Avec l'armée De façon Que nous avons beaucoup Nous connaissons Tous ces groupes armés Que nous connaissons Nous pouvons mettre La main sur eux Et en même temps Je veux dire Le groupe Il y a des territoires Qui sont à un moment donné Contrôlés Par les groupes armés Il faut récupérer Et vous avez vu Vous-même Combien de territoires Ont été récupérés Ma territoire Ça fait 18 ans Et il y a un peu Comme un ennemi Il y a un bastion Mais aujourd'hui Ces territoires Ont été récupérés Ma couloir On ne pouvait pas passer Mais aujourd'hui Ces couloirs-là Sont récupérés Par l'armée régulière Donc je pense que L'état des sièges Il faut plutôt Que les gens soient vigilants Il faut que la dérive S'est allématé On sait Nous tous Que lorsque l'armée Est sur place Il y a toujours eu Peut-être cette On va dire Entre l'armée Et la population Parfois ça marche Parfois ça marche pas Parfois on s'entend Parfois on s'entend pas Mais il faut toujours Trouver des moyens Moi je propose encore Que l'état soit très regardant Dans la militaire On va dire sur place Pour qu'il n'y ait pas Des cas d'abus de pouvoir Que l'armée congolaise N'abuse pas Qu'il n'y ait pas Des cas Dérangements Non Disons J'ai entendu Quelqu'un par exemple Le dire Les gens ne comprennent pas Que la présence d'une armée Ne définit pas tout son pouvoir L'armée peut être sur place Mais l'armée est restreinte Ce n'est pas logique Moi ça n'est pas Déployé Parce qu'il y a Tout un protocole à suivre Avant qu'il n'agisse Dans un état de siège Tous ces protocoles Là tombent Dans un état de siège Tous les protocoles Tombent Les gens me disent Non mais On est à la liberté À bateau La liberté À bateau Mais c'est la constitution Que vous avez choisie La constitution Que nous avons votée Que nous avons adoptée Cette constitution Prévoit dans son article 85 L'état de siège Et l'état de siège C'est un état d'exception C'est un état qui nous permet Qui restreint nos libertés Mais ça c'est normal Non ? Et dans les Etats-Unis Et dans la France Et dans partout À travers le monde Lorsqu'il y a état d'urgence Lorsqu'il y a état de siège Lorsqu'il y a état de guerre Les libertés fondamentales Sont finalement Restreintes Les déplacements Comme ils restreintent Les cours de tribunaux civils Et les cours militares Et c'est comme ça Et l'armée gère Donc il y a des choses Où il faut être Pendant l'état de siège Quand Lucha par exemple Un autre qui va sur soi Moi je comprends Lucha bien Lucha c'est parce qu'il y a Ça marche Il y a Il y a Il y a Il y a Lorsqu'il y a Ça l'état de siège A remarcher Mais effectivement Effectivement Dans un état de siège Il n'y a plus de marche Dans un état de siège Il y a 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 Ça n'existe plus Dans un état de siège Le gouverneur Etat militaire L'assemblée provinciale Est désactivée Il n'y a Il n'y a Plus d'émotion Plus d'interpellation Le ministre peut être Un colonel Ou un général Ça dit Ces choses-là Et dans l'histoire C'est la première fois Chez nous On va décréter L'état de siège A Maudélo Parce que Au grand mot Les grands remèdes Il faudrait Atteindre ce niveau-là Pour que Les Némias Comprendent que Ah bah Tout va On sera Souté La presse Par exemple Oh la presse Tout ça La émission La débat Tout ça C'est suspendu Suspendu C'est Ça commence A devenir Contrôlé C'est-à-dire C'est-à-dire La journaliste C'est-à-dire La armée De la manière La plus légère Non Là ça n'existe plus Ça n'existe plus Bon comme les gens Aiment bien parler A la télé Parler à la radio Faire des marches Bah moi On dit Oui parce que Nous savons tous Combien les marches Là sont payées On sait On sait comment Les marches sont Remunérées On sait aussi Combien les nuitées Payent On va foutre Combien Dans la nuitée Tu fais une nuit en prison Tu payes 7 dollars 9 dollars 10 dollars On sait comment ça se passe Bref Ils se retrouvent dans une situation Où il faudrait que les gens comprennent En réalité Il faut que les gens comprennent On pouvait bien engager un débat Si vous aviez donné des arguments Mais comme vous n'avez pas donné des arguments On ne peut pas Il faut que Etat des sièges Etat Un article 85 Si vous voulez On va le lire Donc ça n'a rien à voir Liberté fondamentale Il n'y a pas de liberté là-bas Il n'y a pas de liberté dans vos histoires Dans ce qu'on aurait choisi L'état des sièges C'est fini Lorsque les circonstances graves Menacent d'une manière immédiate L'indépendance Ou l'intégrité du territoire national Ou que provoque l'interruption Du fonctionnement régulier des institutions Le président de la République Proclame l'état d'urgence Ou l'état des sièges Après concertation Avec le Premier ministre Des chambres Et le président de les chambres Conformément aux articles 144 Et 145 De la présence de la Constitution Il en informe la nation Par un message Les modalités d'application De l'état d'urgence Et de l'état des sièges Sont déterminées par la loi Permettez-moi de vous lire L'article 145-144 Il y a un groupe Pour qui vous en a moins aidé En application De la disposition Des articles 85 De la présence de la Constitution L'état des sièges Comme état d'urgence Est déclaré par le président De la République L'Assemblée nationale Et les Sénats Se réunissent alors De plein droit S'ils ne sont pas en session Une session extraordinaire Est convoquée A ce que fait Conformant à la linéa 116 De la présence de la Constitution La clôture des sessions Ordinaire Ou extraordinaire Est de droit Rétardé Pour permettre Les cas échéants L'application Des dispositions De la linéa précédente L'état d'urgence Ou l'état des sièges Peut être proclamé Sur tout Ou partie Du territoire De la République Pour une durée De 30 jours C'est justement ça Comme ce n'est Qu'il y en a Qu'il y a Qui vous Mais il pouvait mettre ça Sur tout L'étendue du territoire Sauf qu'il s'est fait Là Si on était menacé Partout Mais il n'y a aucun Qu'il n'y a pas Pour mettre Un balai L'ordonnance Proclamant L'état d'urgence Et l'état des sièges Cesse de plaire Le droit De produire des effets Après l'expiration De délai prévu A la linéa 3 du présent Bref Tout ça Vous avez compris Maintenant Là où l'état des sièges Etat des sièges Etat d'urgence Place Et d'aller dans l'article 61 Il y a construction toujours Voici ce que la loi dit En aucun cas Et même lorsque L'état des sièges Ou l'état d'urgence Aura été proclamé Conformément À l'article 85-86 De la présence Transition Il ne peut être Il ne peut être Dérogé Aux droits Et principes fondamentaux Et numérés Si après 1. Le droit à la vie Donc Il pense qu'état des sièges Ça veut dire On va supprimer la vie Des gens Non L'état des sièges Le droit à la vie Il est garanti L'état des sièges Ne veut pas dire Torture On ne torture personne Le droit à la vie Reste 2. L'interdiction De la torture Et des peines Ou traitements Cruels Inhumains Ou dégradants L'armée Ne torturera Personne L'armée Ne va pas Intriger un traitement Dégradant Ou inhumain La moto Il faut tout en ramener Que ça va nous aider A nous affranchir un peu 3. Interdiction De l'esclavage Et de la servitude 4. Le principe De la légalité Des infractions Et des peines Ça veut dire L'état des sièges Ce n'est pas un état D'anarchie Non Ce même Véritable état Toujours de droit J'ai entendu quelqu'un dire Mais tu n'as pas un état Des droits Tu n'as pas un état Des sièges État d'urgence Tu n'as pas un état Des sièges Tu n'as pas un état Des sièges En fait les gens veulent jouer Même là où on ne peut pas jouer Les gens veulent blaguer Même là où on ne peut pas blaguer Ils veulent amener la polémique Même là où il n'y a pas de polémique C'est pour la plupart des cas Les gens qui ne lisent pas la loi Parce que ce qu'on t'a dit Loi Le Tinga par exemple État des sièges Parce qu'il y a des droits À la vie Ils ont été rejetés Ils ont été en esclavage Ils ont été en mabétés Ils ont été en torturés Je sais Parce que je peux lire la loi Mais quand vous ne lisez pas Vous êtes dans vos histoires Bon c'est normal Le droit de la défense Et les droits de recours Et ça exactement Mais si on était Dans la juridiction militaire Mais tout est normal Parce qu'on est militant L'interdiction de l'emprisonnement Pour dette L'état de siège Tout ça Interdit La liberté de penser Conscience et religion Donc rien ne change Dans la liberté Aux âgues chrétiens Aux âgues chrétiens Aux âgues chrétiens Aux âgues chrétiens Tu peux penser librement Mais seulement Tu peux penser Mais maintenant Est-ce que vous avez La liberté d'expression La liberté de penser On n'a pas parlé De liberté d'expression ici Liberté de penser Liberté de conscience Et liberté de religion On n'a pas parlé De liberté d'expression Parce que dans un état de siège La liberté d'expression Elle est réduite Elle n'est pas annulée S'il vous plaît Elle est réduite Liberté d'expression On a dit Si on a dit Liberté d'expression Si on a autorisé La marche On a autorisé Le débat La télévision inutile On a autorisé Mais ici On n'autorise pas Dans ma dégonnaie Si on a dit 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 Et puis Partout Où on a essayé L'état de siège La criminalité Ça a toujours bouqué Alors quand les gens S'attaquent A l'état de siège Et là On a expérimenté On a dit On a dit Ce qu'on a dit Et d'ailleurs L'état de siège L'état de siège Les militaires Ne sont pas pardonnés L'état de siège Les militaires Ne sont pas pardonnés Parce qu'ils sont arrêtés A la petite bêtise Arrêtés Parce que l'état de siège C'est une sorte de dictature militaire Voilà pourquoi L'état de siège Les militaires Sont pris Je veux dire Une petite terreur Ils font la prison Alors Ce qu'on a dit On a dit Tout le monde Tout le monde Tout le monde Il n'est pas Il n'est pas Tout le monde Tout le monde Il n'est pas 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 Pourquoi tu va dire Que Tout le monde Et tout ça Pourquoi Je crois Que Les 100 C'est une Que pour 30 jours Les 100 L'état d'urgence Commencer Dans une ordonnance Cheffe de l'état Et bien Avec A perception En modalité Et toute A l'application Voilà Ce que je voulais Dire aux gens Aujourd'hui Je sais Que ça va Peut-être gêner deux ou trois personnes. Mais en réalité, l'état de siège, c'est la meilleure réponse aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Il y a un état d'urgence, il n'y a pas eu un argument. Il y a un état d'urgence. Il n'y a pas eu un argument. Il n'y a pas eu un état de siège. Il n'y a pas eu un état de siège. Voilà. Et là, on va continuer à débattre. Mais si on a eu un état de siège, il n'y a pas eu un état de siège. Il n'y a pas eu un état de siège. Il n'y a pas eu un état de siège. Il n'y a pas eu un état de siège. Il n'y a pas eu un état de siège. Je ne dis pas que M. Sissanga est quelqu'un de très intelligent. Très intelligent. Mais là, il n'a pas donné sa proposition. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. La deuxième partie, elle va être beaucoup plus dangereuse. Mais ça sera une émission bien parce que je parle de la presse. On parle de la presse. Notre travail, on en parle. Qu'il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse. qui est ton esprit. Yes, notre población. Oui. Parください. Là, vous l'êtes comme ça. Oui. Il n'y a pas qu'elle a pasatué. Enустère que nell'aükte de la presse de la bouche est called. On dit indispensable Mien M cambi. Mien M éLu. On dit Cause-Africaine. Non ce n'est pas eu de motifs. je crois que c'est comme ça les gens qui ne disent pas moi pour moi je ne dis pas que c'est pas je ne dis pas je n'ai pas je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas bon je ne dis pas en biodiversité pour nos餅 en Afrique et vraiment circumomenología Francophone bien bien pour en faire pour en pour 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 circ cómo quand il il sous C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Debout comme volet, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indépendance. C'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...